Le mécontentement est toujours d'actualité au sein des syndicats de l'enseignement au Bénin. Les revendications n'ont toujours pas été prises en compte par le gouvernement. Pour Couton Norbert, secrétaire général agent de la CSTB, au lieu que les choses avancent, elles ne font que reculer. Lorsque vous prenez la plateforme revendicative aujourd'hui, les revendications sont démêrées telles. Il n'y a pas eu de changement. Je prends le cas de nos camarades AME, qui continuent d'avoir jusqu'à 26 heures, 27 heures par semaine, au lieu de 20 heures. Les conditions salariales ne sont pas, le gouvernement a promis, les reverser en agents contractuels de l'État. Les débats n'ont pas du tout évolué. Ils sont toujours là, ils ne sont pas reversés. Au contraire, le gouvernement dit qu'il va voir dans la mesure des moyens financiers. Donc nous voyons là un recul par rapport aux AME. La question des ACDPE, les indices, le dossier lié au grade, d'avenant inquiète sérieusement. Maintenant, la grande marge des ACDPE, qui ont passé le concours 2014-2016, ils sont là avec les indices qui ne sont pas aussi accordés. Deux ans, quatre ans d'année de stage, on n'a pas accordé les indices. Alors, quittez-là, lorsqu'on prend dans l'ensemble les problèmes d'avancement, de grade, d'avenant, tout ça là, ça tombe à compte de gouttes. Et à cette rentrée, le gouvernement a fait du grand bruit pour dire qu'il y a une négociation pour qu'il dise aux partenaires sociaux comment la rentrée a été préparée. À cela s'ajoutent les conditions difficiles de travail dans les collèges. À cette rentrée, le gouvernement a fait du grand bruit pour dire qu'il y a une négociation pour qu'il dise aux partenaires sociaux comment la rentrée a été préparée. Mais sur le terrain, les conditions de travail se sont de plus en plus dégradées. Je prends le cas de tous les collègues de Cotonou, il n'y a pas de tabac. Nos enfants, ça s'est même à même le sol pour prendre note. Et c'est difficile pour un enseignant dans ces conditions de faire passer le message et, pire encore, de faire une évaluation sur table parce que tous les enfants n'ont pas de table. Donc, en un mot, l'école ne fait pas la préoccupation du gouvernement et les conditions du travail et de vie des acteurs de l'école se dégradent. Bouton Norbert, secrétaire général agent de la CSTB, estime que le gouvernement doit vite agir. Il faut créer aux enfants les meilleures conditions de vie et de travail et d'études, notamment les tabac, les livres, les manuels scolaires. Pour les enseignants, il faut rapidement prendre une décision pour reverser tous les AME qui ont fait au moins cinq ans sans condition. Et pour les ACDPE, ceux qui attendent la formation, qu'on les retourne en formation et que les avenants, les grades puissent être payés. Maintenant, pour les enseignants radier, réintégrer, il faut qu'on les rappelle. On leur dit, dommage, c'est qu'on leur rappelle ce qu'on leur doit. Si ça, le minimum, là, est fait, on peut dire qu'on aura une année à peser. Les enseignants ne cessent d'exprimer le problème qui se résume dans la plateforme revendicative dont il faut des solutions urgentes.